Une église sous haute surveillance. Notre-Dame-la-Grande à Poitiers comporte des fissures. Jusqu'à cet été, un phénomène habituel pour un bâtiment de 800 ans sur un terrain mouvant, mais qui s'est amplifié ces derniers mois. Dans le cadre d'une étude qui dure un an, on a eu une alerte sur un rapport intermédiaire cet été sur l'état de cette voûte et de cet arc. Et donc on a réagi dans la journée en installant ces barrières. C'est vraiment du temporaire, c'est de l'urgence, mais ça permet d'éviter que les gens passent en dessous pour sécuriser ce passage parce qu'il y a une menace de chute. Ces fissures ne sont pas les seules à poser problème. Le plafond de l'église va aussi être sécurisé en raison des chutes de morceaux d'enduit et de plâtre. Des filets vont être rajoutés à ce qui existe déjà pour protéger les visiteurs. Là aussi, des travaux de sécurisation temporaires, mais assez urgents, avec la pose de filets de ce type-là, mais qui vont être continués sur l'ensemble de la nef et sur une partie des bas côtés pour prévenir la chute de matériaux tout simplement. Mais un peu partout dans ce lieu de culte, les enduits se désagrègent. Cet homme, chargé de la vie matérielle de l'église, constate une dégradation depuis son arrivée, il y a 7 ans. Presque au centre, vous avez ici un gros morceau d'enduit qui est tombé. Alors ça, c'était pendant qu'il y avait les échafaudages, donc il y a 3 mois. Ils ont purgé un peu ce qui voulait tomber. Les conclusions de l'étude en cours seront rendues en janvier prochain. La municipalité se penchera alors sur la question des travaux à réaliser. Merci. Merci.